Et le départ dans quelques secondes. Et c'est parti pour tous nos top athlètes qui ont fait le déplacement ici en Slovaquie avec une équipe de France importante. Une magnifique équipe de France qui va être emmenée par celui qui vient d'être vice-champion d'Europe à Munich, Pierre Lecor, Le Sablet. Il est engagé avec cette équipe de France aux côtés notamment de Denis Chevro, un habitué des longues distances. Mais c'est sa grande première ici, sa grande première dans cette équipe de France. Et Clément Mignon, voilà pour les trois représentants français qui ont clairement, Nico, des chances de médaille aujourd'hui. Et les deux leaders vont sortir de l'eau avec la première transition sur ces championnats du monde longue distance ici en Slovaquie. Avec un français, il est sur la gauche de l'écran. On retrouve à droite Jamie Riedel, l'une des pépites du triathlon longue distance. Jamie Riedel qui sort en tête de l'eau accompagné par un français, Pierre Lecor. Et là, on voit vraiment la transition en mode longue distance où on doit déjà en premier temps récupérer son sac avec le casque et les affaires pour le vélo. Et ensuite rejoindre le parc à vélo. C'est tout bête, mais quand on est sorti du Danube, justement, ils ont nagé 25 minutes, ça bougeait pas mal. Et bien, on n'est pas forcément hyper lucide pour bien reconnaître son sac. Et là, on voit que Pierre Lecor, il a déjà pu mettre son casque de chrono. Pour le moment, pas de pluie, mais effectivement, ça souffle fort. Et théoriquement, si le vent est dans le même sens qu'hier, il va partir vent de dos. Donc, ça va être un départ vélo très rapide et ce sera plutôt jusqu'au 40e kilomètre. Et ce sera le retour qui sera vent de face. C'est les Belges qui font ça à l'entraînement. Ils partent dans le dos et ils reviennent vent de face. Voilà, c'est quelque chose qui sera, comment dire, très impactant pour le retour de course. C'est pour ça qu'à mon avis, il va falloir être patient quand même dans cette course. Rester aux avant-postes, mais sans pour autant, comment dire, tout lâcher. Et très attentif, comme on disait, à ne pas prendre de pénalité. C'est-à-dire rester à 12 mètres du vélo qui précède chaque athlète. Là, un moment important pour les hommes. On voit Pierre Lecor qui profite de boire puisqu'on arrive au demi-tour, justement. Et là, ça ne va pas être la même. Ça va prendre vent de face. Heureusement, la route est sèche puisque ce demi-tour est un peu court. Allez, c'est parti. La deuxième partie, vélo, 40 kilomètres de couvert en une minute. En une minute ? En un petit peu plus de 45 minutes ? Voilà, c'est ça. Ils ont mis 45, 46 minutes pour faire l'aller. Là, c'est phénoménal. Mais on le disait, c'est vrai que ça a poussé fort. Parce que là, on serait sur des bases de 1h30, 1h32 sur le parcours vélo. Alors qu'on sait qu'hier, le meilleur temps vélo a été réalisé par Dietlef. Magnus Dietlef, c'est une référence qui a roulé en 1h44. Attention à la pénalité, là. Excusez-moi, Nico, je vous ai coupé, mais il se rapproche quand même dangereusement de l'allemand. C'est sûr que Pierre, il joue un peu avec le feu. En même temps, il est en train de faire une course exceptionnelle. C'est très bien ce qui fait de suivre cet Allemand. Mais bien sûr, il faut qu'il reste dans la limite du règlement, c'est-à-dire à 12 mètres. On voit que le gros vélo du jour, pour le moment, c'est le deuxième Allemand, Funk, qui est en train de le faire. Il va faire le demi-tour, il a pire une minute de retard. Donc une minute de retard, il s'est repositionné à la troisième place. Mais c'est très bien pour Pierre Lecorps d'avoir cette petite minute de marge par rapport à Funk. Ça va lui permettre de tempérer le retour. Et même s'il perd un peu de temps, on sait que Pierre, là, est en train de, déjà, de, je dirais pas, de sécuriser le podium, puisqu'on est un peu trop tôt dans la course pour pouvoir le dire. Mais les écarts sont grands, derrière, ça n'a pas suivi. Donc tant mieux pour le Français. Allez, c'est parti pour Florian Angert, l'Allemand, avec cette deuxième transition à effectuer. Et derrière, donc, à à peu près une minute, un autre Allemand, Frédéric Funk, accompagné par le Français, Pierre Lecorps. Voilà, on peut le dire, une course à vélo magnifique. Il ne s'est pas laissé démonter. Pourtant, ce n'était pas lui le plus costaud parmi les top triathlètes aujourd'hui sur ces championnats du monde. Et le Français va entrer dans quelques instants dans ce parc à vélo pour effectuer sa dernière transition. On est dans les chronos annoncés, 1h45, pratiquement, pour la partie vélo, c'est ce qu'on pensait. Donc là, comme on le disait tout à l'heure, c'est 1h42 exactement pour le temps vélo de Angert. Ça fera 1h44 à peu près pour Pierre Lecorps. Et en fin de compte, la transition en deux fois. C'est-à-dire que le passage par la zone, comme tout à l'heure, récupérer son sac de course à pied. Là, ne vous laissez pas surprendre. Ce sont des groupes d'âge qui ont fait leur partie natation, qui arrivent maintenant. Et Pierre Lecorps, voilà, 1 minute 10 derrière. Et voilà, comme on le disait, ça court déjà vite, vélo à la main. Aucun problème pour Pierre, qui va pouvoir avoir sans doute les écarts. Le staff de l'équipe de France, Nicolas Billard, Florent Deray, qui sont là pour lui indiquer justement cet écart et l'encourager. Et lui dire aussi ce qui se passe derrière, puisqu'il n'y a pas uniquement la tête de course. C'est de se dire, attention, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et le danger derrière, pour moi, il n'y en a pas dans l'immédiat. Puisque les deux athlètes qui sont 4e et 5e ne sont pas des spécialistes de la course à pied. Le plus dangereux coureur, on va dire, derrière Pierre Lecorps, ça reste le français Clément Mignon, qui est 6e pour le moment. Le rythme ne me semble pas du tout équivalent à ce que Pierre Lecorps va pouvoir produire. Certes, ça avance, ça doit courir à 3,30 au mille, environ à 17 à l'heure, parce qu'il est quand même sur une onde full. Mais ce n'est pas la même. On va regarder Pierre Lecorps. Pierre Lecorps qui nous a confié, utilisé la même paire de chaussures, qui lui a permis de faire 2e aux Jeux Européens la semaine dernière à Munich. Et on sait qu'il tiendra la distance, Pierre. Pourquoi ? Parce qu'on l'a dit, il a été capable de gagner les 73. Il a remporté la Jota Reis à Vichy, qui l'a fait courir quand même 5 fois 8 km, donc 40 km dans les jambes début août. C'était un très bon entraînement, une bonne préparation pour aller chercher le titre de champion du monde. Allez Manon, allez, allez, allez ! Le chapeau bas, Pierre Lecorps, incroyable, c'est cette polyvalence et cette manière aussi d'être simple. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très accessible, qui a su répondre aux sollicitations médiatiques sur l'avant-course, après Munich, avant Samorin. Et là, regardez-le, rentrer sur le tapis bleu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est la dernière ligne droite et il va pouvoir savourer. Très très belle victoire, un beau champion et on va le retrouver de toute façon un peu sur tous les tableaux. Voilà, c'est fait, bravo Pierre. Et il a rendez-vous maintenant avec les Jeux Olympiques, peut-être s'il décroche sa sélection. En tout cas, c'est une belle marche en avant Paris 2024. Pierre Lecorps qui s'impose ici, champion du monde en Slovaquie, le Français qui décroche la médaille d'or. Quelle carrière ce Pierre Lecorps, il est vraiment à son apogée. Il a cumulé des titres et des victoires et des podiums dans à peu près tous les formats de course. Et c'est vraiment un athlète qui fait plaisir à suivre parce qu'il est dans une génération, on le disait, avec ce groupe de Français très fort sur le cours de distance que les autres pays nous envient. Mené initialement par Vincent Louis, mais avec Pierre Lecorps, Dorian Coninx et bien sûr Léo Bergère qui sont vraiment un groupe d'athlètes qui sont capables de passer du cours au long, du relais, d'individuels. Et c'est très fort ce que Pierre a fait. Il s'était risqué de venir ici, il faut l'admettre. L'enchaînement était risqué, la préparation était risquée puisque pendant que les athlètes passent du temps sur le vélo de chrono, lui, il prépare aussi des cours de distance et il a réussi un coup de mètre. Donc félicitations. Il l'a dit à quelques journalistes qu'il n'était pas encore à son pic de forme, Pierre Lecorps, qu'il l'attendait pour septembre-octobre avec d'autres grosses échéances qu'il a cochées dans cette année un petit peu particulière. entre deux Olympiades et là, il montre que c'est l'un des meilleurs triathlètes français que ce soit en cours et en long. Sous-titrage Société Radio-Canada ...